Bonjour Martine Kurta-Kadé, bonjour. Vous êtes une artiste, professeure de danse, mais aussi directrice du Centre des Arts Vivants et de l'École Professionnelle Coréia, c'est ça. Donc vous avez participé à la création de nombreux spectacles en tant que danseuse comédienne et chorégraphe. Donc nous avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, comment êtes-vous arrivée à devenir la directrice de ce Centre des Arts Vivants et de cette école professionnelle ? C'était un projet fou que j'avais toujours dans ma tête quelque part. J'avais un modèle de fame, de l'école fame, partant d'un constat quand moi je me suis formée en tant que danseuse professionnelle, qui était que je naviguais d'un centre à un autre pour prendre différents cours de danse de différentes disciplines, aussi bien les cours de French qu'en camp par exemple, puisque à mon époque il y avait quand même beaucoup de camarades et il y a eu l'occasion pour nous d'aller en revue aussi pour apprendre le métier. Et en même temps, puisqu'il y avait quand même beaucoup de variations de... Et en même temps, puisqu'il y avait beaucoup d'émissions de télévision qui employaient et qui employaient des danseurs, on avait besoin aussi de savoir chanter pour partir en tournée et puis jouer la comédie aussi pour élargir un petit peu le panel et être quand même assez pluridisciplinaire dans notre formation et dans nos propositions pour accéder à différents castings. Mais je n'ai jamais eu vraiment d'endroit et d'équipe qui me permettaient d'avoir des conseils de l'un de l'autre, avec une liaison entre ces différentes sensibilités artistiques, les différentes esthétiques de danse pour lesquelles je travaillais et que j'apprenais. Et quelque part, ce modèle de femme me passionnait, parce que je suis une passionnée à la base des comédies musicales aussi, je n'ai pas vraiment le physique pour faire une danseuse, une carrière de danseuse classique. Donc j'étais vraiment attirée par cela. Et à un moment, je me disais, j'aimerais bien qu'il existe un centre, une espèce d'école un peu similaire, en tout cas, surtout dans l'état d'esprit et l'énergie, en tout cas, qui pouvait se dégager de là. Ça a été confirmé quand je suis partie aux Etats-Unis aussi, quand on continuait à me fournir, parce que dès que j'avais un petit peu d'argent, je suis partie. Et à mon époque, partir là-bas aux Etats-Unis, c'était vraiment traverser l'Atlantique. Autant maintenant que c'est facile, autant à cette époque, c'était un vrai, vrai choix. Vous êtes allée où ? À New York, essentiellement. Donc j'ai essayé de prendre le maximum de cours sur Broadway, de voir le maximum de spectacles. J'ai pu avoir accès à certaines auditions, mais là-bas, c'est quand même... Surtout, à cette époque-là, c'était quand même très, très fermé. Mais j'ai pu accéder à des auditions aussi, et donc me confronter à l'énergie qu'avaient les danseurs américains, moi en tant que danseuse. Et je suis revenue en France, puis repartie, parce qu'il me manquait cette énergie, justement. Donc, on était... Nous, Français, on était quand même très, très bons techniquement, mais le côté lagnac, lagnac américaine, était vraiment très spécifique là-bas. Et ça m'a énormément construit aussi, et enrichie de... Je suis restée deux années à peu près, donc en revenant après. Et après, je suis revenue en France, j'ai eu la chance d'être tout de suite prise dans un spectacle, sans passer d'édition, spectacle en tant que danseuse, chanteuse comédienne. Et donc, voilà, ça a été l'ouverture à cette carrière, avec pas mal quand même d'émissions, voilà, de télévision, de tourner l'été derrière des chanteurs. Donc, on a... C'était quand même très, très ouvert. On avait la chance à cette époque aussi de pouvoir amener sur un contrat, ne plaisait pas. On avait de quoi choisir aussi. Donc, il y avait quand même entre le paradis latin, enfin plein de camarées aussi, on pouvait vraiment se faire plaisir et avoir du travail, ce qui est un peu moins évident maintenant. Peut-être qu'on était moins nombreux aussi sur le marché. Il y avait beaucoup de publicités aussi qui emprénaient des danseurs, comme Iram, comme Candia, enfin, je crois qu'on a... Je ne sais pas si on a la moitié des marques, mais il y a... Donc, des publicités de chaussures, de lait, d'avis. Et du coup, on tournait quand même beaucoup là-dessus. Et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Et ensuite, il est vrai que je me suis plus tournée vers l'enseignement parce que j'avais un problème de genoux qui était assez récurrent, qui ne me permettait pas de pouvoir vraiment honorer, en tout cas prendre le risque de honorer des contrats de six mois, un an. Par contre, des petits contrats, oui. Et je me suis prise au jeu de la pédagogie, la transmission et de l'écho. Et c'était dans les époques, dans les années 80, 90. Il faut dire que le jazz était vraiment à son essor. Les cours étaient bondés. Donc, il y avait... Voilà, c'était une très, très belle énergie. Et progressivement, j'ai continué. Il se trouve que mes cours plaisaient, que c'était plein. Et progressivement, j'ai commencé à faire des actions de formation avec Genesse et Sport. Moi, j'ai un diplôme de psychomotricité aussi à la base. J'ai commencé par la médecine, j'ai fait un choix, et j'ai passé psychomotricité après. Et ensuite, il y a un diplôme d'État qui a été voté. Enfin, la loi est sortie au niveau du diplôme d'État, sortie par le ministère de la Culture. Et comme j'avais déjà plus ou moins une équipe de professeurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, j'ai commencé à chercher un lieu, déposer un dossier d'administration. C'est comme ça que Coréa, l'école de formation, est née. J'avais monté Coréa pour la compagnie professionnelle. Et progressivement, on a développé le secteur école, le secteur formation, dans le cadre du diplôme d'État professeur de danse. Et progressivement, après, c'était une idée qui a me rient. Et mon mari est directeur financier, donc adore monter des projets. Et, en fin de compte, d'un rêve de jeune fille, de jeune femme, on est parti sur cette espèce de gros coup de folie de vous dire qu'on va monter vraiment le centre. Et, en 1999, le Centre des Arts Vivants est né sans rien, sans voyager. On a cherché des associés, on a cherché des locaux. Ça a été un dur combat de dix années quand même, parce que des gros risques, des grosses responsabilités qu'on ne crée pas d'endroits en trois semaines. Il a fallu trois années quand même, même avec l'école qui était assez importante quand même, pour créer ce lieu qui est le Centre des Arts Vivants. Et on a continué à développer ça. C'est à ce qu'il en est aujourd'hui. Le Centre des Arts Vivants, c'est un énorme complexe. Il y a plusieurs studios, plusieurs salles. Qu'est-ce que vous proposez comme cours ? Alors, sur le Centre des Arts Vivants, il héberge l'école de formation aussi, donc coréen. Et sur le Centre des Arts Vivants, il est ouvert. C'est un espace qui est ouvert à tout public. Donc, à partir de trois ans et demi, jusqu'à... il n'y a pas de limitage. Amateur, professionnel aussi. Et on propose tout style de discipline corporelle, artistique aussi. Donc, on va du pilates à des cours d'extrême, d'assortissement, de tonification. Différents styles de danse, qu'elles soient des danses académiques, comme on dit, classiques, contemporaines, jazz, graham, moderne. Moderne, jazz, enfin, un petit peu tous les dérivés qu'on peut trouver aussi maintenant, contemporains. Mais également, tout ce qui va être hip-hop, ragged and soul, tout ce qui est danse sur talent, mais également des cours de chant, des cours de batterie, percussion, puisqu'on a également des cours de percussion chez nous aussi. Il y a des cours de guitare, il y a des cours de théâtre. Voilà, donc on est quand même très, très ouvert sur les centres des Arts Vivants, bien sûr, avec une dominante quand même assez importante au niveau de la danse. Et pour toi de danseur, puisque vous êtes danseuse professionnelle, surtout spécialisée dans le jazz, quelles sont les aptitudes requises pour faire cette profession-là ? Alors déjà, mental basique, j'ai envie de dire, une extrême passion, une extrême volonté. La danse a évolué quand même, c'est-à-dire que je sépare un petit peu l'univers de la danse classique, opéra, les grands ballets classiques. Pour lesquels il y a quand même des critères physiques, esthétiques, de taille, de morphologie, qui font partie de la sélection, y compris pour entrer dans l'école de l'opéra. Tout simplement parce que voilà, il y a un corps de ballet avec une unité qu'il faut avoir. Mais comme on peut retrouver, par exemple, le crazy horse aussi, où il y a une taille limite, avec des mesures, des équilibres de jambes, de troncs, à clairement poser les signes, comme on dit donc, on dit bien, il faut faire, je ne sais plus, ça a dû évoluer, mais on trouve un matrice en déficit minimum, enfin voilà. Donc on est quand même sur des critères physiques, mais la danse a évolué, c'est-à-dire que maintenant, j'ai envie de dire, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit dans un travail de compagnie aussi, quelle que soit l'esthétique de danse, mais également, en tout cas, l'accès à des écoles de formation et l'ouverture à d'autres formes de spectacles ou de clips vidéo, où on utilise quand même beaucoup de ça. Donc bien sûr, c'est de volonté, parce que c'est quand même un travail au quotidien, on sollicite le corps quand même, même si on le respecte maintenant, on le sollicite au quotidien, donc on le pousse à ses limites aussi. Donc des fois, il faut quand même le mental qui est, le mental soit bien présent pour pouvoir dépasser ses limites. Après, ben voilà, ce sont des aptitudes de souplesse. Le travail technique s'acquiert, je dirais. C'est un univers, c'est une curiosité aussi. C'est acquérir une confiance pour pouvoir développer au moment de l'improvisation, pour pouvoir aussi, à un moment, se mettre en avant, parce que dans le casting, c'est ce qui va faire la différence. Ça s'apprend aussi, ça s'apprend le fait au propos des codes professionnels. Voilà, j'ai envie de dire, oui, des critères, vraiment au départ déjà passion, vraiment volonté. Après, ça se travaille. Et au fourriche de l'UFI, qu'est-ce que vous recommandez, ou combien d'heures de travail nécessite ? Alors nous, par exemple, si je prends le format d'école et un peu l'expérience que j'ai, on va dire deux, trois cours par jour, c'est bien, d'accord ? On peut pousser des fois plus, mais des fois, consommer le cours, ça ne sert à rien. Donc ils vont prendre deux cours réguliers, trois cours réguliers par jour, et les prendre à fond, et faire un travail derrière, de mémorisation, de travail de précision, refaire les combinaisons de mouvements, travailler sur l'assouplissement, sa technicité. Donc ça, c'est important. Faire une espèce de bouillonnement de cours, ça ne sert absolument à rien. Parce que mentalement, on n'est pas prêt, parce qu'on ne peut pas être à 400 plus en général des cours. Ça ne veut pas dire de ne pas se donner droit à l'erreur, c'est l'erreur qui permet d'avancer, mais en tout cas, vraiment de le prendre à fond, à l'estime. Voilà, je dirais que ça, ça suffit. C'est vraiment la régularité qui est essentielle. Prendre quatre cours par jour pendant un mois, s'arrêter, recommencer, ça ne sert à rien. Donc, ce n'est vraiment pas la peine. Après, hygiène de vie, oui, importante, parce que le corps est notre outil. Donc, on va travailler musculairement. Il faut lui amener le sommeil, c'est important. La qualité du sommeil est importante comme pour un sportif. La nourriture, la diététique, c'est importante. Boire le mou, c'est important. Voilà, il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène mentale aussi, de curiosité, d'engouement, qui est importante aussi. Avoir le goût de l'effort, c'est essentiel. Et voilà, j'ai envie de dire, oui, c'est tout. Mais c'est déjà mon problème. Non, non, je voulais dire que, par exemple, si je prends juste référence au niveau de l'expérience que j'ai, parce que l'école a 30 ans cette année, et le centre a 20 ans. Nous, on accueille quand même beaucoup de jeunes de province. On accueille beaucoup de jeunes qui habitent loin, mais qui font le trajet tous les jours, donc avec les problèmes en Ile-de-France de transport. Donc, ce n'est pas toujours évident de manger bien, de manger équilibré. Donc, c'est vraiment apposé. Il faut vraiment se faire un plan de l'établi, pas en religion, mais prendre conscience que cette hygiène-là est importante, et c'est ce qui va faire le moteur quand même pour une carrière aussi. Et donc, le milieu de la danse, même de tout l'arrivance, c'est un milieu, où il faut passer beaucoup de casting, des auditions. Il y a votre formation qui propose de se préparer à ce genre de casting. Vous, si vous aviez un conseil à donner aux membres de casting.fr qui veulent passer des castings pour devenir danseurs ou... Tout dépend, tout dépend des différents castings. C'est vrai que déjà, dans un premier lieu, quel que soit le casting, c'est important de prendre du temps de faire un CV, de savoir faire un CV, un CV artistique. Il est important, ce n'est pas le même CV que quand vous avez auditionné, déposé un dossier pour un job dans un travail alimentaire, on va dire. Donc, c'est vraiment un CV artistique. On va mettre en valeur la formation qu'on a faite, son âge, etc. Le choix des photos est important. Là, par exemple, nous, ce soir, il y a un casting interne à l'école pour une prochaine comédie musicale. J'ai passé quand même pas mal de temps à checker les CV de mes élèves. Et les photos, il y a certaines photos, voilà, enfin, on ne peut pas se présenter avec des photos de vacances prises devant un lieu qu'on a de bien ou devant sur le dos chez soi. À un moment, on s'est fait un rappel aussi, il y a un photographe professionnel sans forcément avoir un book sans photos. Mais il y a quand même des photographes professionnels qui sont habitués au film. Soit la danse, c'est bien, c'est bien évident. Ou en tout cas, différentes attitudes, postures, différents genres pour pouvoir auditionner ces photos, elles sont quand même importantes. Noir et blanc, c'est déjà pas mal. C'est déjà en général c'est bien le malheur. Et puis après, ça va être un choix à se renseigner sur pourquoi on auditionne, le rôle éventuellement pour lequel on auditionne. Et donc après, il y a des choix soit de chansons, de répertoires, se constituer un répertoire, de monologue, si c'est un théâtre, si c'est un théâtre, c'est un théâtre à jouer. Voilà, c'est ces choix-là, c'est avoir du coup, soit une maquette, soit une PBO qui est quand même prête. Ça, c'est déjà important. Donc nous, au niveau d'école, c'est vrai qu'on les prépare à ça, on essaie de les préparer mieux à ça, des conseillers en tout cas, sur le choix des chansons. Après, pour une audition danse, en général, dans les auditions danse, les danseuses, surtout, sont beaucoup. Donc il y a eu quand même des grosses auditions pour la chicane, normalement, enfin notamment où les danseurs, elles étaient 400, les filles, elles étaient 600 quand même. Donc, c'est se préparer, c'est se chauffer avant, c'est pas vouloir se présenter trop tôt si on n'est pas prêt. Pour les comédies musicales, on revient vraiment sur des auditions, déjà dans un premier micro-danseur avec une demande de haut inépendance en classique, en jazz, souvent, et après, acrobatie, hip hop, enfin après, il y a d'autres cycles. Ça ne sert à rien de se présenter si on n'est pas prêt, parce qu'au contraire, les directeurs de casting ont juste son toujours les mêmes. Ils ont une mémoire monstrueuse qui fait partie de leur métier. Donc, des fois, on peut laisser aussi une image qui n'est pas une belle image de soi, où l'on sait griller un petit peu par rapport à ça. Après, il faut s'entraîner et par contre, pour apprendre à se glisser devant, pour apprendre dans une marche à faire en sorte qu'on est repéré et qui fait que souvent, on peut avoir des danseurs qui sont peut-être supérieurs techniquement à d'autres, mais les autres vont avoir sans plus l'accroche au niveau du regard, au niveau du choix de la tenue qui est importante et ça, c'est important. Donc, ça s'apprend aussi et puis après, c'est aussi sur le terrain, ça passe dans le passé qu'on apprend progressivement et à gérer aussi ça, peut-être à 400% ou les mots, parfois, trouveront des voies d'instant T. Donc, après, c'est vraiment en passant, en passant plusieurs castings qu'on apprend progressivement. Puis après, ça circule aussi et il y a les tenues donc en général, c'est tenues près du corps, coiffées, un peu maquillées, je le dis parce que souvent, on en voit se présenter un peu comme quand ils vont prendre un coup. Ça, ça passe pas. Et là, c'est le fait. et même si c'est une audite en plus pour un clip plutôt commercial, et bien, puisqu'on a aussi une formation, après notre formation danseur, plus tourner c'est l'intensif programme, plus tourner vers tout ce qui va être préparation clip, danseur de clip, commercial, pop, abstract, etc. Donc, on essaye aussi de la reprendre à se construire une identité. Parce que voilà, il y a un look qui est important et donc de se construire cette identité, elle est bien, elle est importante pour se sentir bien aussi, que ce soit pas, tenu qu'on va choisir que ce soit pas un déguisement. Oui, se sentir bien, on a réveillé, on a réveillé, on a réveillé, c'est comme ça qu'on va se voir se défendre. en ayant tous les codes. C'est ça. Et après, il y a des choses de base pour les danseurs, maintenant, c'est des chaussures à talons, c'est un investissement écoffé. C'est des talons 6 cm assez larges qui permettent de la lince, c'est des sneakers qui permettent d'aller dans le camp à des moments. Mais il faut être réparé et qu'il faut savoir si on va bien cibler son casting, son position avec qui. Donc ça demande de... Il y a une vraie préparation et après, c'est aussi une vraie habitude de pouvoir y aller mais pas y aller trop tôt parce que là, on grise l'esprit complètement et c'est dommage, je crois. C'est sûr. Ok, merci pour ce que je vous enseigne et puis bonne continuation. Merci également, à toi aussi. À bientôt.